Bonjour à tous, je suis Jaco du forum HCFR et je voudrais vous parler aujourd'hui de caisson de basse. On sait tous ce que c'est qu'un caisson de basse, c'est un appareillage doté de haut-parleurs qui va travailler uniquement dans le grave. Donc pour renforcer des enceintes IFI qui ne descendent pas très bas dans le grave ou assurer le fonctionnement du canal LFE dans un système homme cinéma. Alors des caissons de basse, il y en a plusieurs. On peut avoir des produits de ce type là. C'est un ancien caisson de chez JBL, c'est un TIK-SUB. C'est ce qu'on a de plus classique, c'est à dire un gros appareil avec un gros parleur, un amplificateur ici, pas encore en classe D mais en classe AB, volumineux, puissant et qui consomme. Un volume de charge important et une masse importante. Alors, il n'y a pas que ce genre de caisson de basse. Il y en a des plus petits. Je vais vous montrer ça. La caisson de basse efficace, c'est forcément volumineux, même si aujourd'hui il existe des astuces pour les rendre un petit peu plus compactes. Et on a ici un exemple un petit peu contraire, donc un rail Quake d'ancienne génération et qui est nettement plus facile à intégrer, nettement plus compacte. Mais évidemment, un caisson comme celui-ci va présenter des désavantages. Donc il n'aura pas une performance SPL très élevée sur certaines fréquences et il ne descendra pas très bas. Alors je vais vous montrer pourquoi. Tout simplement parce qu'il utilise un parleur de petite taille. Pour être petit, donc forcément, on ne peut pas mettre un gros haut-parleur. Donc je vous ai mis un petit stylo à côté pour qu'on se rende compte de l'échelle. Mais ceux qui connaissent le Quake ou ceux qui iront chercher les informations sur cet ancien caisson de basse de Cherelle, verront que c'est des toutes petites dimensions. Donc le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un haut-parleur très performant en grave, même si celui-ci montre des caractéristiques qui sont quand même très respectables vis-à-vis de sa taille, et très complémentaires si on l'utilise avec des petites enceintes, comme ici, des DC-4 de Tanoï, donc des petites coaxiales, ou en renfort d'une barre de son Yamaha, ici un produit tout à fait standard. Mais on reste quand même dans des limites. Alors la question qu'on se pose, comment faire pour arriver à réduire un caisson de basse et garder les performances ? Alors pour réduire la taille d'un caisson de basse et conserver les performances qu'on attend d'un tel produit, il y a plusieurs astuces. On peut rajouter une membrane passive, soit un haut-parleur qui n'est pas connecté, qui est dépourvu de son moteur, ou une membrane qui est véritablement étudiée. Positionner d'autres haut-parleurs, probablement des haut-parleurs qui sont de position de phase, donc qui vont travailler en push-pull avec le haut-parleur principal. Opter pour une structure isobarique, comme le caisson de basse HCFR, qui est dans notre section du Y. Rajouter des évents, le rajouter des évents permettra surtout d'étendre la réponse de grave. En général, on utilise cette méthode à partir d'un caisson de basse déjà performant pour le rendre encore plus performant. On peut éventuellement s'en servir pour rendre un caisson de basse équipé d'un haut-parleur plus petit, donc un caisson de basse de plus petite taille, un petit peu plus performant. Mais ce ne sont pas les solutions les plus efficaces dans ce domaine, sachant que les autres solutions sont plus complexes. Donc, rajouter un radiateur passif, fonctionné en isobarique, ou carrément en push-pull avec deux haut-parleurs actifs, mais en opposition de phase, tout ça, ça rajoute des composants, ça rajoute du coût. À défaut, de ne pas entacher la performance, même si dans tous les cas de figure, toutes les solutions ont des petits défauts. Mais existerait-il un produit entre deux, qui reste très compact, et qui pourtant utilise un haut-parleur de taille respectable, par exemple un 10 pouces ? Est-ce que ça, ça existe ? Est-ce que ça a été fait ? Et est-ce que ça existe encore ? On va le voir tout de suite. Je vais vous présenter le caisson de basse, paradigme référence, sismique 110. Un caisson qui ne fait pas beaucoup parler de lui, on en entend très peu parler, et pourtant, c'est un très très bon produit, très intelligent, à défaut d'être joli. Vous allez voir, un unboxing, que malheureusement, c'est un caisson basse qui manque un peu de glamour, mais on lui demande surtout de fonctionner correctement. Alors, qui est paradigme ? Pour ceux qui ne le savent pas, paradigme, c'est la section enceinte de la marque Anthem, et qui faisait partie du groupe Sonic Frontières, donc une marque canadienne dont on connaît les qualités et le sérieux dans la conception des produits. On va procéder à un unboxing tout de suite, et vous dévoiler ce petit caisson compact. Pas très joli, mais qui est là pour fonctionner et marcher très fort. Le paradigme dépend donc d'Anthem. Anthem, on le sait, ils sont derrière le système de correction acoustique ARC, et le sismique 110 est évitablement compatible avec ce système de correction. Malheureusement, le kit de mesure n'est pas fourni avec, mais vous pouvez acheter en option le petit kit complémentaire, ou utiliser un kit préexistant, compatible avec l'ARC, aujourd'hui, sur la génération ARC Genesis. On va sortir le sismique 110 de son carton, qui déjà, même s'il n'est pas excessivement lourd, pas un quinzeau de base si léger que ça, malgré son gabarit. Il ne faut pas se fier à la taille du carton, parce qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus petit. Ça accroche un peu, parce qu'apparemment, il y a des agrafes. Ouais, effectivement, il y a des agrafes. C'est un conditionnement qui est très sérieux. C'est vraiment bien fait. Je vais le retourner, ce sera plus facile. Même s'il sera à l'envers, au moins comme ça, je ne casse pas le dos. Je vais le retourner. On a déjà, ici, une notice des câbles secteurs et le caisson de base, qui se retrouve à l'envers. on va en remettre d'aplomb. C'est sommaire, mais c'est assez bien protégé. Déjà, c'est des mousses expensées, ce n'est pas du polystyrène fragile. C'est-à-dire que l'emballage, il pourra s'en resservir et que le caisson, lui, est très bien protégé. Donc, en tant qu'expédition, il y a moins d'inquiétude de savoir si le produit va arriver en bon état. avec une petite feuille de mousse pour posséger le dessus. Et voilà la vette. Et effectivement, si vous vous posez la question, il n'y a pas de cache. Il faudra faire très attention à la membrane. Si on compare le Sismic 110 directement à Redquake, on se rend compte que ce caisson est un petit peu plus gros, mais pas tant que ça. On le voit en termes de profondeur, effectivement, de hauteur, de largeur, mais ce n'est pas énorme. Ça reste un caisson très compact avec un parleur de 10, c'est-à-dire 25,4 cm. Ce qui est quand même pas mal. Et pour un volume à peine plus gros, on a ici le Redquake qui est équipé d'un 18,5 cm et le Sismic 110 qui est équipé de 125,4. Les dimensions sont un petit peu trompeuses parce que le haut-parleur a sa suspension montée à l'envers et prise par l'intérieur. Donc, si on mesure l'extérieur, on mesure un petit peu moins de 25,4 cm. mais en fait, c'est bien un 10 pouces. C'est quand même pas mal. On se retrouve avec un 10 pouces qui est à peine plus gros qu'un 8 pouces. Et en tout cas, en termes de poids, si on essaye de soulever, alors on n'a vraiment pas de difficulté. Par contre, d'une main gauche qui n'est pas ma main, je suis droitier, on se rend compte qu'il y a du poids. On va inspecter ce fameux Sismic 110 et voir ce dont il dispose en termes de connectique et comment c'est fait dessous. Pour commencer, donc le haut-parleur qui est donc en façade, malheureusement sans grille de protection avec un montage très particulier puisque la suspension est montée à l'envers par rapport au montage traditionnel. Et donc, nous avons là un 10 pouces, donc une surface émissive plutôt respectable qui commence à être assez intéressante et qui propose un caisson de basse qui pourra être utilisé au home cinéma sans aucun problème. Donc, en face arrière, on trouve toute la connectique et les réglages. Ce sont des réglages qui sont assez traditionnels avec une petite explication qui se retrouve aussi dans la notice. Donc ici, un réglage de niveau, c'est pour régler le niveau du caisson de basse dans son écosystème parce que parfois les systèmes home cinéma ont une amplitude de réglage qui est limitée. Donc, il faut partir sur une base favorable au calibrage de votre ampli home cinéma. Le passe-bas qui permet de régler la fréquence de coupure, éventuellement, une intégration plutôt IFI dans laquelle le caisson prendra le relais avec vos enceintes. Donc, vous pourrez éventuellement demander au caisson de couper à partir d'une certaine fréquence ou le passer au maximum. Donc, dans le cas d'un usage LFE ou si vous avez un système qui règle les fréquences de coupure en amont. Et ici, le réglage de la phase. Au niveau de la connectique, on a des choses qui sont aussi assez courantes. Donc, une prise secteur au format IEC sans terre. Ça me surprend un petit peu, mais bon. On a une prise USB indiquée ARC. Donc, c'est pour pouvoir connecter le caisson de basse à l'ordinateur et le corriger à partir du logiciel ARC qui intégrera la correction ensuite dans le caisson de basse. Le réglage de démarrage du caisson soit piloté par la prise trigger qui se trouve ici, soit de manière automatique par rapport au signal rentrant. Moi, je le mette sur auto par rapport au signal parce que je n'utiliserai pas de trigger chez moi avec ce caisson. Une entrée XLR donc pour les systèmes équipés d'un montage symétrique et une entrée droite-gauche en cinch donc avec une entrée à privilégier dans le cadre du LFE donc caisson de basse IN ou un usage stéréo donc si on le branche sur un préamplificateur ou un système IFI disposant d'une sortie à volume variable dans lequel les autres ajustements du caisson de basse pourront rentrer en jeu donc pour accorder correctement le caisson aux enceintes puis une correction avec l'ARC qui permettra de corriger le comportement des graves dans la salle et donc de rendre le système totalement autonome et non dépendant d'un système de correction externe alors sous le caisson nous avons ici un léger radiateur en prolongation de la plaque qui contient l'électronique et donc l'amplification et des pieds tout ce qu'il y a de plus ordinaire qui sont plus ou moins intégrés à l'ensemble du châssis donc une construction qui est de qualité correcte mais pas exceptionnelle alors vous me direz bon ok c'est un caisson qui semble assez sympa assez intéressant parce qu'il est compact parce qu'il est équipé d'un gros haut-parleur parce qu'il a une amplification classe D assez puissante si vous regardez ses specs vous verrez que quelque part c'est un caisson qui a l'ambition d'aller taquiner des grands frères équipé avec un haut-parleur similaire voire des haut-parleurs plus gros mais il est loin d'être glamour ça il faut reconnaître qu'il a une finition très spartiate extrêmement sobre mais assez particulière et qui ne va pas vraiment plaire dans un salon il faut bien retenir et se rendre compte que c'est le genre de caisson qu'on voudra cacher parce que bon ben souvent un caisson c'est assez volumineux alors avec une belle finition ça peut être sympa mais souvent ça se jure quand même dans un habitat alors l'avantage d'avoir un caisson comme ça qui est quand même assez compact un petit peu disgracieux mais qui optimise finalement son mode de fonctionnement au détriment de son volume qui aurait pu être plus excessif en général un caisson de base qui est équipé avec un parleur de 10 pouces il est beaucoup plus volumineux que ça on j'imagine qu'antem a utilisé avec sa marque Paradigm une astuce de mode de fonctionnement du haut-parleur avec par l'intermédiaire d'un inservissement pour éviter déjà d'une part le talonnage et pour moduler le mode de fonctionnement de la membrane en tenant compte du volume qui est très réduit et qui ne correspond pas normalement au volume de charge qui aurait été nécessaire pour un haut-parleur comme celui-ci donc quelque part c'est pas un produit inintéressant même au contraire je pense que c'est un produit qui est assez judicieux dans son mode de fonctionnement technique on verra dans une autre vidéo des mesures et surtout le mode de fonctionnement arc mais il n'est pas beau on pourrait même dire qu'il est quand même assez moche c'est un vilain petit canard qui est fait pour fonctionner pour être performant mais qui n'est pas fait pour être joli c'est un peu le point noir de ce produit mais moi je vais les cacher chez moi j'en ai pris deux pour compenser mon système et donc cet aspect un petit peu spartiate et pas très esthétique ça n'aura pas beaucoup d'importance mais maintenant je vais vous parler du petit kit micro qui est acheté en option ça c'est dommage parce qu'il aurait pu être fourni en standard avec le caisson un petit peu comme tous les amplis et d'autres systèmes Anthem qui sont fournis avec le système de micro donc de mesure pour le système de correction arc donc voici le petit kit PBK proposé par Anthem pour compléter les différents appareils compatibles avec leur système de correction arc notamment donc des produits de chez Paradigm puisque c'est leur marque d'enceinte c'est pas le même kit qui sera fourni avec les amplificateurs homme cinéma de la série MRX ou les préamplificateurs homme cinéma AVM alors je ne sais pas si ce kit se retrouve dans d'autres produits audio chez Paradigm mais en tout cas c'est ce qui m'a été fourni alors qu'est-ce qu'on a là-dedans déjà tout est dans un sachet plastique on va sortir les éléments pour voir pour voir ce qui est fourni alors je ne me sens pas le plus intéressant le micro voilà ça c'est le petit micro qui est fourni alors il est noté ici arc donc pour bien vérifier qu'il est compatible avec le logiciel mais je ne vois pas de numéro de série d'habitude les systèmes arc donc de l'ancienne génération le chez Anthem donc avant les nouveaux systèmes homme cinéma de la série 40 avaient un numéro de série qui permettait de télécharger un fichier de correction individuel donc qui permettait d'optimiser la précision du micro donc là je n'ai rien mais bon en général les micros sont dans des mesures variables dans certaines gammes de fréquence j'espère qu'au niveau de la question de base ça n'aura pas d'incidence donc il y a une petite prise usb au format mini usb et apparemment une prise jack donc si on veut si on doit le brancher en analogique justement ça tombe bien parce que Anthem fournit enfin paradigme fournit un câble jack un premier câble usb avec le format micro usb par contre il ne pourra pas aligner sur le micro ou sur le caisson c'est assez étonnant il doit y avoir des appareils chez eux qui sont équipés avec des prises usb de nature différente et donc là on a le câble usb avec la bonne prise donc on a plus ou moins tout ce qu'il faut moi j'ai acheté des câbles usb adaptés au caisson pour les laisser brancher en permanence pour que ça soit plus simple donc je sais que j'aurais utilisé ce câble là puisque c'est le câble qui devra aller au caisson et aussi au micro donc ça va être difficile de faire les deux en même temps sauf si évidemment on veut utiliser une connexion analogique mais je pense qu'il vaut mieux rester en full numérique dans ce cadre de figure pour éviter de passer par des convertisseurs qui auraient une qualité pour conclure je vais vous indiquer les caractéristiques techniques de ce caisson de basse sismique 110 donc les informations qui nous sont fournies par paradigme le constructeur nous dit que ce caisson de basse est équipé d'un amplificateur classe D très puissant pouvant atteindre 853 RMS et des pics à 1700 watts donc ça veut dire que nous avons un amplificateur qui est largement dimensionné par rapport aux besoins du haut-parleur de 10 pouces la réponse en fréquence là c'est une information très intéressante puisque paradigme nous dit que ce caisson de basse est capable de descendre à 17 Hz ce qui est très bas et de monter à 250 Hz ce qui est très haut et donc ce qui veut dire que dans l'absolu et la mesure nous permettra de le confirmer et nous verrons ça dans une autre vidéo qui sera faite prochainement ça veut dire que le caisson de basse a quand même un mode de fonctionnement en théorie très bon il faudra vérifier si cette réponse en fréquence est relativement linéaire donc ça veut dire que si la répartition d'énergie par gamme de fréquence est équivalente ou s'il y a un véritable déséquilibre ce qui voudrait dire que monter à 250 Hz ne sert pas à grand chose par la suite des petites informations qui confirment ce que nous avons vu dans la vidéo par exemple son poids nous avons vu qu'il s'agit d'un caisson de basse qui n'est pas vraiment lourd mais qui n'est pas léger non plus puisqu'il fait pas loin de 17 kg en fait le constructeur nous dit que ce caisson fait exactement 16,8 kg évidemment il y a des caissons de basse beaucoup beaucoup plus lourds mais il y a aussi des caissons de basse compactes qui sont nettement plus légers ça veut dire que dans sa construction il y a une inertie qui est quand même assez intéressante en termes de dimension donc les dimensions exactes nous avons une hauteur de 34,5 cm pour une longueur de 34,9 cm et une profondeur de 31,9 cm donc on a un caisson de basse relativement cubique en termes de volume et d'encombrement voilà ce sera tout pour cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous sur nos pages et sur nos autres vidéos de notre chaîne YouTube merci à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada